Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob et je profite évidemment, j'ai encore le choix et le temps de le faire, je vous souhaiter une très très belle année 2023 évidemment, fidèle au programme de SmartJob et de BeSmart en général. Aujourd'hui dans le programme de SmartJob, on va parler dans Bien dans son job des bonnes résolutions, bah oui ça tombe très très bien, investir dans les causes plutôt que les goodies, des goodies souvent qui finissent au fond d'un tiroir ou dans une armoire, on va en parler avec Georges Baddevant, il est cofondateur et CEO de Captain Cause, il va nous parler justement de mettre du sens dans ses cadeaux de fin d'année. Les entreprises s'engagent, le théâtre pour renforcer l'inclusivité, on en parlera avec Samuel Cohen, fondateur de Sabeco, il nous parlera de son parcours et de ses engagements. Le contrôle en entreprise, bah oui, contrôle est fliqué finalement, est-ce que ce n'est pas finalement des méthodes du XXe siècle ? On va en parler avec cette génération Z, le télétravail, est-ce que l'entreprise doit se remettre en question ? On va en parler avec nos experts, ce sera dans le débat et puis pour terminer dans Fenêtres sur l'emploi, à la recherche de repreneurs d'exploitation agricole, oui il y a beaucoup beaucoup d'exploitation à vendre, c'est un vrai sujet de souveraineté alimentaire, on va en parler avec Simon Bestel, il sera notre invité, cofondateur de Fèves comme ferme en vie. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des goodies, alors on est en janvier, vous les avez reçus ces goodies, ce sont les cadeaux de fin d'année que vous offre votre entreprise, c'est une tradition depuis peut-être une trentaine d'années, on a des petits cadeaux en fin d'année et on en parle avec Georges Badevant, bonjour Georges, vous êtes ravi de vous accueillir, cofondateur et SEO de Captain Cause, d'abord Captain Cause, vous êtes 10 associés, 5 associés ? On est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Vous avez eu un parcours, je dirais, vous êtes jeune, étudiant, HEC, proche du patron de Blablacar et puis vous créez votre entreprise il y a un an, c'est quoi le déclic de se dire « ras-le-bol de ces goodies en plastoc faits en Chine », je le dis de manière un peu rapide, je voudrais qu'on mette du sens dans les cadeaux qu'on donne aux salariés, comment c'est né ça ? Alors ça part d'un double constat d'abord et que ce premier constat c'est que beaucoup de salariés aujourd'hui se rendent compte que ça leur fait plaisir lorsqu'ils reçoivent des goodies mais d'un autre côté c'est pas forcément quelque chose qui est très mémorable et qui est toujours très utile parce qu'on a produit une étude qui justement explique qu'un salarié sur deux ne se rappelle plus des entreprises qui ont déjà pu leur offrir des goodies dans les dernières années. Et l'autre constat c'est qu'en fait on a cet enjeu de transition qui est énorme et qui nous arrive et pour pas se prendre le mur, on se demande comment les entreprises peuvent libérer des nouveaux budgets pour soutenir des causes. 48% effectivement ne se souviennent pas exactement de qui ils ont reçu ce cadeau. Une grande partie, c'est dans votre étude, considère que ça finit au fond du tiroir, qu'on s'en sert cinq minutes, c'est vraiment le jouet pour les enfants, on y joue cinq minutes au moment du repas et puis ça finit une année dans un placard. Concrètement c'est quoi, comment on explique à une entreprise, parce que ça c'est tout votre travail de chef d'entreprise, de franchir le pas ? Comment on fait ? Comment on fait ? D'abord il y a ce constat que les salariés prennent la parole pour dire moi cette année je ne veux pas forcément de goodies. Là aujourd'hui on va avoir déjà plus d'une centaine d'entreprises qui courant 2022 ont sauté le pas et elles sautent le pas lorsqu'elles se disent qu'elles ont envie de redonner du sens à ces budgets marketing communication. Elles redonnent du sens en disant on ne va peut-être pas engager des dépenses de communication, des dépenses matérielles, mais on va plutôt le rediriger de manière un petit peu plus utile. Et donc le déclic c'est une volonté aussi d'agir sur les enjeux de transition. D'un point de vue concret, Cap & Co, c'est quoi ? Vous leur apportez du clé en main parce que l'entreprise se dit nous on est d'accord, on en a marre d'acheter des choses en plastique, parfois qui sont très très belles au demeurant, mais qui ne sont pas très utiles. Vous leur apportez clé en main des solutions, c'est bien ça l'idée ? C'est ça, on leur permet de savoir quelles sont les associations qu'elles vont pouvoir soutenir. Donc on a un catalogue aujourd'hui de plus de 50 associations d'intérêt général sélectionnées, vérifiées, qui donnent des nouvelles des projets financés. Et on leur donne aussi un outil d'engagement participatif, parce que ça c'est quelque chose de crucial. On va leur permettre d'engager l'ensemble de leurs salariés, de leurs partenaires, de leurs clients dans cette action de financement. Quand vous dites cadeau de fin d'année, parce que là vous allez pouvoir faire un premier bilan et vous êtes en train de le faire, et vous allez le faire sur notre plateau, l'entreprise est créée depuis un an, vous avez une, j'imagine, une surchauffe de fin d'année, ce qui est normal. Ça donne quoi ? Quels sont les premiers retours, les premiers chiffres si vous en avez ? Exactement, alors jusqu'ici on a eu plus d'une centaine d'entreprises qui nous ont rejoints courant 2022 dans des opérations de mécénat participatif. En général ce sont des entreprises assez pionnières, qui sont à l'affût des nouvelles tendances, et qui ont aussi envie d'offrir un nouveau levier de sens à leurs collaborateurs ou à leurs clients. Et toute la magie en fait, c'est que ça leur permet d'agir pour des causes, sans forcément avoir à débloquer de nouveaux budgets, puisque ce sont des budgets existants qui auraient été engagés dans des dépenses de goodies. Ça c'est intéressant votre argument, parce que j'imagine que c'est un argument commercial que vous faites valoir. C'est une entreprise, c'est pas en plus, c'est que ça va rien vous coûter, parce que c'est un budget les goodies quand même. Totalement, oui c'est ça, ça va de quelques milliers d'euros pour les plus petites structures à des millions d'euros. Et donc finalement ça fait, lorsqu'il y a ce déclic dans les entreprises, de se dire et si on trouvait une nouvelle manière de faire plaisir, une nouvelle manière de remercier notre communauté, et bien là en fait on se rend compte que oui, on peut débloquer des nouveaux budgets de financement pour des causes. Alors 44% sont prêts, ça c'est l'étude que vous nous avez apportée, sont prêts à complètement renoncer aux goodies. 39% sont prêts à y renoncer occasionnellement. Et 59%, et ça c'est très intéressant, chez les 18-34. On aura un débat dans quelques instants sur le côté flicage de l'entreprise. En fait l'entreprise elle est en train totalement de se transformer, et ça passe aussi par son engagement sociétal. C'est ça, exactement. Il y a cette attente parmi les plus jeunes générations, parmi toutes les générations, mais elle est encore plus vive parmi les 18-35 ans. C'est en quelque sorte de réaligner les enjeux, les convictions personnelles et le travail. Et donc ça, ça passe par avoir également des pratiques plus éco-responsables au quotidien dans ce travail. Avant de nous quitter, parce que c'est intéressant de voir les coulisses d'une entreprise, comment vous allez sourcer, vous, le catalogue, ce qui va rentrer dans le catalogue ? Vous allez les voir, vous allez voir l'association, comment ça se passe ? C'est un enjeu totalement crucial pour nous d'offrir une sélection de confiance sur le monde associatif. Nous, on a une équipe, l'équipe Impact, qui se charge de sélectionner, qui a une douzaine de critères. Donc on a un catalogue avec des associations d'intérêt général sur l'écologie, le social, la santé, et qui s'engage à donner des nouvelles des projets financés. Donc en fait, on a une mécanique également de financement de projets, ce qui nous permet d'avoir une forme de suivi, d'avoir des nouvelles, et de savoir à quoi l'argent aura servi. Parmi les 100 entreprises qui vous accompagnent, alors c'est les 100 entreprises qui ont une raison d'être, qui sont très engagées, enfin j'imagine que vous allez frapper d'abord à la porte de celles-ci. Elles choisissent quoi ? C'est quoi le choix des salariés ? Les salariés sont libres de choisir, on est d'accord. Qu'est-ce qui aujourd'hui, là, dans les premières tendances, c'est quoi ? C'est l'écologie, c'est le climat, c'est quoi ? Alors c'est vrai que le don, c'est quelque chose de très personnel, chacun choisit en fonction de ses convictions, et ce qu'on va remarquer, c'est que par rapport à la philanthropie historique, il y a beaucoup plus de place qui est accordée aux enjeux environnementaux. Donc des associations de sensibilisation, je pense par exemple à l'association Ma Petite Planète, qui est une asso qui déploie des ateliers de sensibilisation à l'écologie dans les écoles. Donc on a une surreprésentation de ces associations écologiques. En un mot, les salariés peuvent aussi, parce que c'est peut-être la deuxième histoire, la deuxième étape de votre entreprise, devenir eux-mêmes des propres acteurs et aller dans les classes. Parce que là, vous parlez d'une entreprise, d'une association qui va dans les classes, mais est-ce que les salariés n'ont pas aussi envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aller se déplacer dans les lycées ou dans les écoles ? Tout à fait. Alors nous, on est vraiment un nouveau point entre les entreprises et les associations. Et donc là, en fait, notre force, c'est qu'on va permettre d'intéresser un large public qui parfois ne pouvait pas du tout s'intéresser aux enjeux associatifs. Mais là, du fait qu'on l'offre comme un cadeau, ça permet d'intéresser une plus large base de personnes qui va du coup avoir envie de s'engager dans un second temps. Merci Georges Battevant. Dans Captain Cause, pourquoi d'ailleurs Captain Igloo ? Vous avez pensé à ça ? C'est quoi Captain ? Je ne connais pas Captain Igloo. Non, Captain, c'est l'idée d'action, de passage à l'action. Parce qu'il nous faut tous et toutes passer à l'action et puis parce qu'il faut bien un super-héros pour relever les défis de transition. C'est ça, Captain Igloo, de mémoire, dans l'oreille, personne ne bête, mais je crois que c'est un surgelé. C'est des surgelés de poissons, exactement. Merci Nicolas Juchat d'être avec moi. Merci Georges Battevant d'être venu nous rendre visite pour la deuxième émission de la rentrée. Belle année à vous, évidemment, et à toutes vos équipes cofondateurs de Captain Cause. On tourne une page et on s'intéresse aux entreprises. Celles qui s'engagent, c'est notre rubrique hebdomadaire. Et les entreprises s'engagent à la rencontre d'une entreprise, d'un chef d'entreprise qui s'engage notamment pour l'emploi des jeunes, pour l'insertion. Et on accueille Samuel Cohen. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud, merci d'invitation. On est ravis de vous accueillir. Alors, vous nous parlez du 43, c'est ça, c'est la Haute-Loire ? Exactement. Vous êtes à la tête de Sabeco. C'est le. Alors, c'est très intéressant parce qu'on va avoir quelques minutes pour essayer de vous découvrir. Mais d'abord, d'un mot, avant de comprendre l'engagement qui vous habite à travers votre entreprise. Vous venez, c'est quand même intéressant Sabeco, c'est de la plomberie, je ne dis pas de bêtises. Et vous avez démarré votre carrière à Londres chez Lehman Brothers. On est d'accord ? C'est ça, exactement. J'ai fait une école de commerce, en fait, l'ESSEC à Sergy-Pontoise. Et j'ai commencé ma carrière en finance, c'était les années 2006, 2007, 2008. C'était les grandes années de la finance encore, quand on avait ce type de parcours. Et j'y ai fait quelques années avant de me reconvertir. Entreprise familiale, Sabeco, de plomberie. Comment on passe, évidemment, de la finance ? On reprend l'entreprise familiale avec tous les acquis, tout le bagage que vous aviez. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce petit supplément d'âme chez vous, qui est de se dire, il faut inclure, il faut intégrer, il faut ouvrir nos recrutements aux jeunes des quartiers ? Comment c'est né, tout cela ? Eh bien, je dirais qu'il y avait deux facteurs, un peu, qui m'ont poussé à raisonner de cette manière-là, qui nous ont poussé avec mon frère, avec qui je suis associé, Benjamin Cohen, qui nous ont poussé à raisonner de cette manière-là. C'est que, d'une part, on n'a pas voulu reproduire ce qu'on avait vécu en tant que salarié dans les entreprises dans lesquelles on avait travaillé auparavant. Donc, on se rendait compte qu'il y avait des méthodes de management qui étaient obsolètes et qui créaient du désengagement, de la démotivation, et que ce n'est pas ce qu'on voulait faire vivre comme expérience de travail, je dirais, à nos salariés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on était, et on est toujours dans un métier qui est fortement pénurique en termes de compétences, en termes de main-d'œuvre. Donc, à un certain moment, il a fallu, je dirais, trouver des solutions innovantes pour former, pour recruter. Eh bien, justement, on va faire une petite pause théâtrale, parce que vous avez non seulement décidé d'aller chercher un recrutement très large, très inclusif. Vous avez 50 apprentis, 120 salariés. On va voir un extrait d'une pièce de théâtre, et vous allez nous en parler juste après. Elle s'est jouée, si je ne m'abuse, à la salle Toboggan, à Dessines, un court extrait de cette pièce de théâtre. Faites des drôles de tête, ceux qui sont en danseur. Vous êtes des top modèles. Touré, c'est comme si tu étais dans un magasin de chocolat, et que c'est incroyable tout ce qui se passe. T'es un enfant, à ce moment-là. Un enfant qui s'amuse. Ça te fait rire. On a vu ces jeunes, les jeunes qu'on a vus sur scène, qui visiblement miment le travail de climatisation, de technicien de plomberie. Comment s'est née cette pièce de théâtre ? Racontez-nous. En fait, on est parti du principe qu'il fallait qu'on forme nous-mêmes nos apprentis et les personnes qui voulaient nous rejoindre, parce qu'on ne trouvait personne sur le marché du travail. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré, je dirais, dans le monde de la formation, qui est un vrai métier, qui est une vraie expertise. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait deux volets. Il y avait le savoir-faire technique. Donc, il faut qu'un plombier sache remplacer une chaudière, sache cintrer un tuyau. Mais il y a aussi le savoir-être. Donc, d'un côté, le savoir-faire. De l'autre, le savoir-être. Le savoir-faire, il est acquis avec les cours scolaires type CAP, type brevets professionnels. Mais pour le savoir-être, il n'y a rien du tout, ou quasiment rien, je dirais, dans les programmes. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on le prenne en main. Parce que quand vous faites intervenir un plombier chez... Oui, allez-y, 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 Samuel, allez-y. Quand vous faites intervenir un plombier chez vous, que ce soit le meilleur, qui fasse les meilleures soudures de France, je dirais, vous vous en fichez un peu. Par contre, il faut qu'il soit capable de vous expliquer ce qu'il va faire. Il faut qu'il s'exprime correctement. Il faut qu'il soit propre dans son travail. Et toutes ces soft skills, tous ces aspects de savoir-être, il n'y a personne qui leur apprend. Et donc, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire en leur donnant des cours de théâtre, en fait. Chaque semaine, tous les lundis, ils arrivent à l'entreprise et ils ont un cours de théâtre, un atelier de théâtre où ils apprennent à s'exprimer, à avoir une gestuelle, à prendre conscience de l'image qu'ils renvoient. L'an dernier, on s'est dit, tiens, on va aller plus loin dans la démarche et on va écrire et jouer une pièce dans un théâtre. Voilà comment ça s'est fait. Génial. Sabeco, entreprise qui appartient à ce réseau des entreprises qui s'engagent, qui est un réseau qui grossit de mois en mois et vous faites partie de ces acteurs très actifs. Merci, Samuel Cohen, fondateur de Sabeco, avec votre frère. Vous, c'est l'école de commerce, si j'ai bien compris. Puis votre frère, lui, avait fait une formation de CAP, plomberie. On est d'accord ? Exactement, CAP, BP. BP, donc très complémentaire avec une belle entreprise de 120 salariés engagés, très engagés notamment, puisque les jeunes que l'on a vus sur scène, ce sont notamment des jeunes mineurs isolés, des réfugiés notamment. Il y a beaucoup de migrants dans nos effectifs et un petit peu dans le secteur. Et c'est une aubaine, je dirais, pour le secteur du bâtiment, parce qu'ils apportent énormément de bonne volonté, de motivation. Voilà, il faut juste savoir les aborder d'une manière qui est un peu plus spécifique, je dirais. Exactement, et notamment par le biais du théâtre, puisque c'est une spécificité dans vos formations, car vous avez des formations. Merci Samuel Cohen, à la tête de Sabeco, qui est une entreprise de la Haute-Loire, très engagée et qui appartient justement à ce réseau des entreprises qui s'engagent. Merci. Excusez-moi, juste une petite correction, c'est une entreprise qui est basée à Lyon, c'est juste moi qui réside en Haute-Loire. Voilà, c'est vous qui nous parlez de la Haute-Loire, mais l'entreprise est à Lyon, d'où la salle de théâtre de Dessine. Exactement, c'est ça. Bon, rectification faite, Sabeco, c'est à Lyon. Merci de nous avoir rendu visite, on fait une courte pause et on va parler des entreprises. Alors, la manière dont les entreprises essaient ou pas d'ailleurs de contrôler leurs collaborateurs, contrôler renvoie évidemment au mot « surveiller » et va même jusqu'à « fliquer ». Est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que l'entreprise ne doit pas se remettre en question ? Il y a le télétravail, il y a la génération Z, il y a ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché et qui ne souhaitent plus ce mode de contrôle. On en parle dans le cercle RH, c'est juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de SmartJob, le contrôle en entreprise. Vous êtes en entreprise, vous êtes peut-être manager et on vous a demandé de contrôler vos collaborateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire contrôler ses collaborateurs ? Avec le télétravail qui s'impose, la génération Z qui a quelques exigences au monde du recrutement, ça devient un peu un casse-tête pour l'entreprise et en même temps, elle doit malgré tout créer de la valeur, créer de la richesse et continuer à contrôler. Bref, on fait un débat casse-tête aujourd'hui avec trois invités. À ma droite, Caroline Viard. Bonjour Caroline. Docteur en sciences de gestion, professeur en management des ressources humaines et droit à l'ESC Amiens et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Ressources humaines avec un S qui est sorti chez Duneau, qui est un livre référence que les étudiants peuvent consulte, j'imagine. C'est un aide-mémoire sur l'ensemble des missions RH en entreprise, donc plutôt généraliste. Plutôt généraliste. Amélie Favreguité, ravie de vous accueillir, présidente de Talent Management Group, ravie de vous retrouver sur ce plateau. Vous nous parlerez aussi de la relation que vous avez avec ceux que vous accompagnez dans le recrutement, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils exigent, on fera le point avec vous. Et puis Florence Rollo est avec nous. Bonjour Florence. Fondatrice de Coachline, qui est une start-up qui accompagne et propose des formations aux managers. C'est-à-dire qu'on a les deux faces d'une même pièce. Il y a ceux qui vont entrer dans la carrière et puis il y a ceux qui vont accueillir ses collaborateurs. D'abord, un petit mot très rapide. Quand on dit le contrôle contrôlé en entreprise, c'est quoi ? C'est un non-sens ou ça existe toujours ? Enfin, on contrôle toujours ? C'est l'objet d'une entreprise que de contrôler ? Alors, ce n'est pas l'objet de l'entreprise, bien sûr. Mais en tout cas, le contrôle existe toujours sous différentes formes. Contrôle par les comportements, contrôle par les résultats, contrôle par la formation, par les réunions et contrôle technologique de plus en plus. Le mot process, vous savez, je ne l'ai pas mis dans le lancement, mais c'est presque ça aujourd'hui qui tue les salariés. Amélie Favore-Guitel, la relation des salariés a cette question un peu angoissante. Ils ne sont pas encore entrés dans l'entreprise. Vous allez les accompagner, faire en sorte qu'ils puissent intégrer l'entreprise. J'imagine qu'ils vous la posent la question. C'est quel genre d'entreprise ? C'est quel genre d'entreprise ? Alors souvent, on espère quand même qu'ils se sont un petit peu renseignés sur les réseaux. Mais la première question qu'ils posent, c'est combien de jours de télétravail allons-nous avoir ? Ça, vous l'avez ? Ça, on l'a automatiquement. C'est souvent mis déjà dans les offres d'emploi. Et si ce n'est pas le cas, c'est pendant les entretiens. C'est une des premières questions qu'ils nous posent. Mais est-ce qu'ils vous demandent d'aller jusqu'à ce niveau de détail sur l'attitude du manager, son comportement ? Ils peuvent vous dire, je suis allé sur les réseaux, j'ai vu que dans mon service, le manager était très dur. Est-ce que c'est des sujets que vous avez, ça ? C'est des sujets qu'on peut avoir. Alors, ce n'est pas forcément sur le manager qu'ils vont nous interroger, mais sur un peu la manière dont l'entreprise va les accompagner. Et donc, un peu comme si ce n'était plus le manager qui manageait, mais que c'était l'entreprise. Donc, on va surtout parler de la culture d'entreprise. Et donc, on va avoir la culture d'un peu du style de management qui est employé dans l'entreprise. Donc ça, oui, c'est des questions qu'on va avoir régulièrement. – Côté manager, parce qu'eux aussi, ils ont leurs états d'âme, ils voient arriver des collaborateurs. Et objectivement, quand on fait beaucoup d'émissions sur ce sujet, ils sont un peu angoissés ? – C'est normal. D'abord, c'est une de leurs missions aussi, de contrôler. Donc après, il y a… – Ah, donc vous assumez le fait ? – Ah oui, ça fait partie de la mission du manager. – D'accord. – Pour nous, c'est clair. Après, il y a comment on exerce ce contrôle aujourd'hui, dans les environnements actuels. Et puis, comment on exerce le contrôle avec tel type de collaborateurs ? C'est-à-dire, ça va dépendre du niveau de maturité d'un collaborateur. Vous ne pouvez pas contrôler un collaborateur qui vient de prendre des fonctions, qui ne connaît pas bien encore l'environnement, de la même façon que vous allez contrôler une personne qui est déjà complètement autonome. Vous allez avoir différentes façons de faire. – J'entends bien le mot contrôler, qui est un mot un peu vague finalement. On va essayer de l'affiner, mais il y a la manière de contrôler quand même. – Est-ce que le manager ne se dit pas aujourd'hui, avec cette génération Z qui est très exigeante, parfois très engagée, très revendicative à sa manière, est-ce qu'il ne faut pas que je réadapte les méthodes que j'avais quand je suis entré dans la carrière avec cette nouvelle génération ? – Moi, je dirais qu'il doit s'adapter tout le temps. – Oui. – Il doit s'adapter tout le temps en fonction des personnes qui sont dans son équipe. – Compliquées quand même. – Ah oui, mais ça c'est ce qu'on leur apprend aussi quand on les accompagne. – C'est-à-dire qu'en fait, on doit individualiser l'attitude. – Bien sûr. – Ça veut dire qu'on a individualisé, comme on a individualisé la consommation, on individualise la relation au travail et chaque mot est pesé au trébuchet en fonction de la personne. – La relation managériale s'adapte en fonction de la typologie des collaborateurs. Donc on va s'adapter en fonction de l'âge du collaborateur, de son niveau d'études, de son diplôme, de ses missions. Il faut savoir que le contrôle en entreprise est autorisé, il n'est pas interdit, mais il doit être proportionné dans le cadre d'un lien de subordination qui est induit par le contrat de travail. – Justement, on y arrive doucement. Il y a quand même dans la société de la post-Covid une remise en question de ce rapport de subordination. C'est le sentiment que j'ai à travers tous les acteurs qui viennent sur le plateau. Tout le monde est d'accord pour aller dans l'entreprise, mais là j'ai des cas de figure d'une DRH avec qui j'ai changé juste avant les vacances qui me dit j'ai une collaboratrice, on ne l'a pas augmenté en décembre, on va l'augmenter en avril. Elle a quitté l'entreprise là. Enfin, il n'y a plus ce rapport de lien de subordination. Vous le ressentez ça ? – On ne met plus le manager sur un pied des salles, on ne met plus l'entreprise sur un pied des salles. On est plutôt, et c'est un peu une technique qui vient un peu des US. – C'est horizontal. – On devient des salariés un peu, j'ai envie de dire, rebelles. – Exactement. – Si on n'obtient pas ce qu'on a, on va tout de suite aller voir ailleurs. – Ou consommateurs d'ailleurs, si je peux me permettre. – C'est un client, le salarié c'est un client. Quand on vous parle de marque employeur, finalement on s'adresse à des potentiels clients. Le télétravail marque employeur, c'est aussi je vais vers mon client. – Mais c'est quand même un bien que les managers s'adaptent, parce que le contrôle, on va venir au process, parce que les salariés disent aujourd'hui, j'ai même plus de manager, j'ai que des process. Parlons-en un instant, mais il n'y a même plus d'hommes. Mais quand même c'est intéressant que l'entreprise s'adapte et se remette en question, non ? Vous êtes d'accord avec ça ? – De toute façon, elle a intérêt à le faire. – Si on ne la trouvera pas. – Parce que vu les environnements d'aujourd'hui, les difficultés de recrutement, le télétravail, c'est une bonne chose. Ça oblige l'entreprise à revoir aussi ses missions. Ça oblige à des clarifications, je dirais aussi. – Mais vous, dans les salles de formation, quand vous avez vos managers face à face, vous sentez bien la psychologie de ce manager ? Vous sentez bien qu'il est vieille école et qu'il a très très envie d'imposer son attitude de contrôle ? – Ça dépend du manager. – Ça dépend de la manageuse ou du manager. Mais vous en avez ? – Bien sûr. – Comment on les accompagne à être un peu différents dans leur attitude ? – En leur expliquant les choses, parce qu'il ne faut pas croire, ils peuvent être effectivement un peu peut-être certains pour certains anciennes écoles autoritaires, mais quand ils ont un jeune de la nouvelle génération devant eux, ils s'arrachent les cheveux. Donc ils sont quand même bien contents d'avoir à un moment donné des clés pour que les choses se passent mieux. – Ça, c'est les clés que vous leur apportez ? – Bien sûr. – Mais cette fameuse génération Z, elle est consommatrice, elle est un peu rebelle, vous dites. Qu'est-ce qu'elle attend de l'entreprise et de son manager ? Elle attend quoi ? Un papa qu'elle n'a pas eu pendant son enfance ? – Mettons un peu Freud au milieu, là. – Elle attend du feedback, c'est la génération qui est née avec les réseaux sociaux. – C'est ça. – Donc en fait, ils ont l'habitude du fameux like et d'avoir un feedback immédiat quand ils sont sur les réseaux sociaux. Quand ils sont dans l'entreprise, ils veulent la même chose, c'est-à-dire que quand ils font une action, ils veulent un feedback. – Réponse. – Ils veulent savoir si ce qu'ils ont fait est bien, si c'est juste, s'il faut l'améliorer, s'il faut faire autrement, s'ils se sont trompés, ils veulent avoir un retour tout de suite. Et sauf qu'en fonction du type de manager qu'on a, ce manager-là, il n'a pas été habitué à faire un retour tout de suite. – Bien sûr. – Parce qu'on a les managers qui sont d'une autre génération, qui eux, c'est, ben non, on fait un point une fois par an, et on attend ce point une fois par an, sauf que, ben non, moi je veux du live tout de suite, donc je veux un retour tout de suite. – Non, vous n'avez pas répondu à ma question, je vous la repose à toutes les trois. Cette nouvelle génération, dans sa relation freudienne, c'est-à-dire à l'autorité, au papa, à l'ordre, on n'est plus dans les enfants d'avant 68, on est dans les enfants d'après 68. Justement au contrôle, est disrupté par ça aussi. – Oui, parce qu'il y a un rapport très différent avec l'autorité par rapport aux générations précédentes. Il y a une sorte de refus de l'autorité, dans la mesure où les collaborateurs, aujourd'hui, veulent des explications. Ils veulent comprendre les tenants et les aboutissants de leur mission. – Vous ne m'imposez pas, expliquez-moi. – Ils veulent un sens. – Oui, c'est la culture de l'enfant droit. – Ils sont dans une quête de sens. – Ah, ben vous voyez qu'on y vient. – Ben oui, il y a eu l'éducation de l'enfant droit qu'on a questionné. On a poussé les enfants à se questionner quand ils sont petits. – Eh oui. – On leur a expliqué beaucoup de choses. Quand ils sont plus grands, ils veulent la même chose, ils veulent continuer. On les a éduqués comme ça. Donc forcément, ils veulent des explications, ils veulent des retours, ils veulent pouvoir s'améliorer. – Donc, vous avez donc bien des managers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui se tirent un peu, qui s'arrachent les cheveux, parce qu'ils ont face à eux des jeunes. Et là, il y a un choc de génération. – Il n'y a pas que la notion d'être un jeune. Il y a un jeune qui arrive dans l'entreprise. Est-ce qu'il a suffisamment confiance en lui ? Est-ce qu'il a encore suffisamment de compétences pour faire les choses ? C'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de se sentir. C'est pour ça que je vous parlais du niveau de maturité. Ça va dépendre de la maturité de ce collaborateur. S'il ne se sent pas encore assez en confiance, qu'il a peur finalement quelque part, malgré cette attitude qui peut s'en dire un peu rebelle, s'il a peur un peu de ne pas très bien faire, eh bien, il a besoin que le manager comprenne ça. – De la réassurance. – Voilà, et donc il a besoin d'avoir effectivement… – La confiance. – Non, il a besoin d'avoir du feedback. – On est d'accord. – Et de la délégation aussi. – Oui, qu'on lui fasse confiance. – Pour moi, ça vient peu à peu. – C'est la deuxième étape. – Oui, c'est la deuxième étape. – Une fois qu'il a mûri dans l'entreprise, on va lui dire, maintenant, tu peux aussi prendre des initiatives et ne t'inquiète pas, tu ne vas pas tomber. Juste quelques mots, parce que là, on rentre un peu dans la machinerie horrible du process. On a des salariés qui vous disent, moi, en fait, ce qui m'étouffe, ce n'est pas le fait que le manager vienne vérifier si j'ai bien fait, parce qu'après tout, c'est compliqué, mais c'est les process qui m'étouffent. Est-ce que ce n'est pas ça le contournement du contrôle ? Moins d'humains, plus de machines ? – Alors, je pense qu'on est en train de payer actuellement la normalisation, en fait, qui a eu lieu pendant des années. On se conforme. Alors, il y a la compliance. – Exactement. – Donc, il faut être en conformité. Et pour être en conformité, forcément, il faut organiser du contrôle. Donc, on a vu apparaître dans l'entreprise des fonctions. Contrôle interne, contrôle de gestion sociale, ce qui n'existait pas avant. – Donc, ça, c'est tout nouveau, ça. – Donc, ça veut dire qu'on essaye d'être dans les règles, conforme, en respect des process et des procédures. Et les individus, à un moment donné, peuvent se sentir en décalage avec des procédures qu'ils n'ont pas eux-mêmes formalisées, qu'ils n'ont pas rédigées. – Qu'ils subissent, donc ? – Qu'ils subissent et qu'ils n'ont pas forcément acceptées. – Ah, mais juste côté manager, c'est intéressant, parce que les salariés, quand ils arrivent, ils découvrent la boîte pendant six mois, donc ils n'ont pas bien compris ce qu'ils avaient. – Oui, mais on leur demande souvent de leur faire un retour, justement, sur leur premier mois, pour leur intégration. – Vous les suivez, vous, vos salariés ? – Oui, et du coup, à un moment donné, quand ils remplissent le petit document qui leur permet de dire un petit peu comment ça se passe, comment vous trouvez, justement, les fameuses procédures, on leur dit, c'est à ce moment-là qu'il faut vous lâcher. Si vous estimez que ce qu'on fait, ce n'est pas terrible, il faut l'écrire. Alors, il faut l'écrire avec les mots justes pour ne pas blesser non plus les personnes qui ont mis en place ces procédures. Mais c'est aussi important que, justement, une nouvelle recrue puisse mettre des mots sur ce qu'elle ressent et sur les procédures qu'elle va devoir utiliser. Elle va peut-être être au début, l'amorçage d'une modification, justement, des procédures. – Et utile pour l'entreprise. – Utile pour l'entreprise. – C'est des éléments très, très clés. Côté manager, parce que ce n'est pas les managers qui produisent le process très souvent, ils appliquent aussi des process. Ils se cachent derrière, ils s'abritent derrière. C'est un bel outil, ça, pour les managers ? – D'abord, je dirais que ça va dépendre aussi de certaines… Aujourd'hui, il y a quand même certaines entreprises qui acceptent ce qu'on appelle la co-construction en intelligence collective. Et à ce moment-là, à travers des processus, on se construit ensemble par rapport au sujet qui se pose actuellement dans l'entreprise. Et effectivement, force est de constater qu'à partir de ce moment-là, il y a un sens qui est donné aux choses. Ils y ont participé. – On se réapproprie le processus. – Et on se réapproprie. Donc voilà, ça, c'est le meilleur des cas possibles, bien évidemment. Dans les autres cas, quand il y a des processus et que, en fait, les gens se rendent compte de la finalité… – L'assurance, la banque… – Voilà. Donc là, ça commence. Et puis quand il y en a trop aussi, ça commence à mal passer aussi. – Juste, vos managers, par rapport à toutes les règles, parce que c'est très détaillé dans les fiches que j'ai reçues, vous avez travaillé sur tous les modes de contrôle, juridiques, organisationnels, c'est très structuré. Mais il y a aussi les lanceurs d'alerte, le débat égalité homme-femme, les mots qu'on ne doit plus dire, l'apéritif du vendredi qui doit disparaître. Enfin, toutes ces espèces d'habitus dans lesquels parfois les managers, voilà, avaient vécu et à qui on dit, attention, ça aussi c'est une source d'angoisse pour les managers, non ? Parce qu'il y a quand même, dans la relation… Non, je ne dis pas qu'il faut être vulgaire, mais parfois il y a le manager qui se dit mais il faut que je fasse attention à ça, j'ai ça aussi à gérer, j'ai le processus. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses comme ça ? Nous, on ne ressent pas trop, trop ça. Ils gèrent ? Oui, oui, ils sont assez adaptés à ce qui est en train de se passer. D'abord, il faut savoir aussi qu'ils sont plutôt extrêmement débordés aussi. Bah oui, bah oui. Donc, en tous les cas, de ce qu'on observe, nous, ce n'est pas un sujet qui arrive dans les premiers sujets. Égalité hommes-femmes, ils sont plutôt respectueux, je dirais. Engagés sur ce sujet ? Oui, engagés. Non, je ne vois pas à ce niveau-là de sujet. La suite, c'est quoi ? Vous qui observez à la fois côté marché du travail et puis je dirais d'une vision un peu plus en hauteur, on va vers l'entreprise libérée ? Parce que l'entreprise libérée soulève, alors là, c'est l'extrême, mais soulève l'idée que chaque salarié devient et devenant autonome de sa fonction peut lui-même réparer, améliorer sans avoir besoin de manager. Est-ce qu'on va vers ça ou pas ? Alors, il y a une volonté de changer les modes organisationnels dans les entreprises. Ça pousse quand même. Le problème, c'est qu'on l'a vu pendant le confinement avec un télétravail qui a été contraint. Tout ce qu'on avait observé avant d'entreprise libérée, de fin du contrôle, d'autonomie, confiance, délégation, d'un seul coup, les managers ont repris leur très mauvaise habitude de faire du micro-management, donc contrôle par les contributions, multiplication des réunions impromptues, multiplication des formations pour occuper les gens. Donc finalement, est-ce que le naturel ne reviendrait pas parfois un peu trop vite quand on veut libérer les choses trop rapidement aussi ? Donc ça veut dire, Amélie, que c'est un 50-50. Il y a la place de l'entreprise dans la manière dont elle organise son contrôle et puis aussi le jeu du salarié. Le jeu du salarié. Ah oui ! Tout le monde ne peut pas aller vers l'entreprise libérée parce que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un mode entreprise libérée. Comme tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour plein de choses différentes. Donc en fait, à chaque individu, de trouver le mode d'entreprise et d'organisation qui va lui convenir. Après, il faut aussi qu'à l'intérieur d'une entreprise, le manager ait conscience qu'il va devoir manager et faire confiance différemment les personnes. Il y a effectivement un gros retour du flicage et du contrôle. J'aimais bien le côté occuper les salariés en formation parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées aux salariés pour effectivement un peu les occuper. Et quand vous dites occuper, c'est-à-dire leur occuper l'esprit et qu'ils pensent un peu à autre chose ? Oui. Alors je ne dirais pas uniquement leur occuper l'esprit, mais c'est aussi être sûr qu'ils ne feront pas autre chose que ce qu'on leur demande et qu'ils n'iront pas ailleurs que dans l'entreprise. Alors ailleurs, c'est une façon virtuelle. Quand on est en télétravail, on peut être ailleurs en étant à son bureau. Mais juste, on n'a pas résolu cette question. Est-ce que le télétravail, c'est une manière de contourner aussi la pression sociale de flicage d'une entreprise ? Est-ce que le télétravail, ce n'est pas une manière de contourner ça et ne pas avoir son manager dans son espace professionnel ? Oui, non. On peut contrôler tout en étant en télétravail. Oui, mais c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce que les gens ont apprécié avec le télétravail, c'est le fait d'être tranquilles chez eux, de pouvoir moduler leur journée, moduler les horaires. De ne pas se déplacer, de ne pas être obligé de parler à Thierry, à la machine à café alors qu'on n'a pas envie. Mais avant de nous quitter, je lisais une étude avant, on avait fait une émission avant de nous quitter et basculer vers l'année 2023, où on voyait que le premier critère des salariés, c'était la reconnaissance. Est-ce que du côté des managers, dans l'accompagnement que vous leur faites, vous leur dites n'oubliez pas de reconnaître les forfaits aussi ? En fait, je pense qu'il ne faut pas leur dire n'oubliez pas de reconnaître les forfaits. C'est-à-dire que ça va se jouer sur beaucoup d'autres leviers qui font qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte et ils vont réaliser qu'il y a des dynamiques entre les personnes qui font qu'à un moment donné, quand quelqu'un est fier de son résultat, c'est humain, c'est du basique humain. Mais on ne le fait pas. C'est rappeler le bon sens. Parce que les gens sont prisonniers d'une image. Ils pensent qu'être manager, peut-être, on fait beaucoup travailler, nous, déjà en amont. Comme de virilisme, quoi. Vous pensez que c'est quoi la posture de manager ? Vous pensez que c'est quoi votre rôle ? Et d'ailleurs, à propos des rôles, je voudrais revenir sur votre entreprise libérée. Parce que dans l'entreprise libérée, en fait, la façon dont nous, on voit les choses, c'est que chacun a un rôle à jouer dans une équipe, dans une entreprise, qui va être définie par des fonctions, des missions, des territoires. Et à partir de là, le manager, il a aussi son rôle. Et l'entreprise libérée, où on ne sait pas finalement quel est le rôle de qui ou quoi, il y a des personnes qui sont là, à un moment donné, pour prendre une décision. Voilà. Donc il faut un chef. Caroline, il n'y a pas forcément un chef. Non, mais quelqu'un qui prenne une décision et qui contrôle. Ou un collège, ce que vous voulez. Il faut un chèvre, il faut un squelette, il faut une structure, pour que les collaborateurs ne se sentent pas laissés à l'abandon, et dans une structure qui serait inconnue. Et donc, je reviens à mon Freud, je fais souvent venir Freud, et la reconnaissance est très freudienne aussi. C'est, aimez-moi pour ce que j'ai fait. Souvent, les salariés disent, mais j'ai aucun retour. Parce que ça vient aussi d'un manque de confiance, si on part sur du Freud, qui remonte aussi à l'enfance, où très souvent, quand on est éduqué, les parents n'ont pas tendance à féliciter les enfants pour ce qu'ils font. Et donc, à mon avis, ça provoque un manque de confiance. Après, il va se retrouver à l'âge adulte. Un tout dernier mot, Caroline. On pourrait aller sur le terrain de l'analyse transactionnelle, et se dire qu'il faut se mettre sur une relation parent-enfant et valoriser, en fait, le collaborateur. Sans l'infantiliser, pour autant. Mais je maintiens qu'il y a une relation qui s'installe comme ça. Mais je pense que le manager peut être valorisé aussi. Le feedback, il peut être inversé. Oui. C'est même important qu'il soit inversé. Il y a même des pays, le Japon, où le manager réclame dans l'entretien. Le manager, il a besoin de le savoir aussi. Très utile. Oui, mais il faut justement que le lien de confiance soit là. L'entreprise avance, mais on a besoin de cadres et de squelettes, parce que j'ai bien compris ce débat. Merci à vous, Caroline Diard, docteure en sciences de gestion, professeure en management à l'ESC Amiens, ressources humaines chez Duneau. Et on verra la couverture de votre livre quand vous revenez, évidemment, la prochaine fois. Merci à Amélie Favre-Guittet, présidente de Talent Management Group. Et merci à Florence Rollo, fondatrice de Coaching, Coachline, Startup, qui propose des formations pour managers. On tourne une page, Fenêtre sur l'emploi, sujet fondamental dont on ne parle pas suffisamment. Les fermes et les agriculteurs qui prennent leur traite et qui ne sont pas reprises. Débat de souveraineté alimentaire. Il y a du travail dans ce secteur. Et on en parle tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi avec un sujet passionnant sur les reprises d'exploitation agricole quand on voit le nombre de départs à la retraite des agriculteurs avec le débat de la désertification et le débat de la souveraineté alimentaire. Il faut que ces fermes vivent et continuent à produire des céréales, à produire du lait, des bovins et des ovins. On en parle avec Simon Bestel. Bonjour Simon. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Cofondateur de Fèves, fermes en vie, ça n'a rien à voir avec la galette des rois. Votre idée il y a deux ans, c'est pour le dire simplement, de créer, mettre en relation l'offre et la demande. Vous avez constaté, vous êtes ingénieur agronome, un nombre de fermes qui disparaît, d'agriculteurs dont le fils ne reprend pas. Et puis en face, des salariés ou des personnes formées qui ne trouvent pas. L'idée elle est là. Essayez de les accompagner financièrement. Commençons par le début parce que, avant de parler de la plateforme et de l'idée de produire des céréales, il faut investir beaucoup d'euros pour pouvoir posséder une ferme. Oui tout à fait, ça a été un de nos premiers sujets. Une ferme à reprendre, c'est beaucoup d'investissement pour le foncier évidemment, le bâti, le matériel, le cheptel. Donc on a au départ créé une foncière qui va racheter les fermes, les louer ensuite au porteur de projet qui va s'installer. Au bout de quelques années, le porteur de projet va pouvoir racheter à Fèves cette exploitation une fois qu'il aura stabilisé sa production et qu'il aura les moyens d'investir dans le foncier et le bâti. Alors, il y a l'enjeu financier et ça c'est vraiment un sujet casse-tête parce qu'on n'a pas les 5 millions, les 4 millions pour mettre, et parfois c'est plus. Et puis ensuite, il y a quand même l'idée, par une plateforme que vous avez créée, c'est très moderne, on va sur Fèves et on voit ce qu'il y a à reprendre. Là, je le disais tout à l'heure en lancement, élevage en Mayenne, grande culture au sud de Toulouse, là c'est 60 hectares, 45 hectares d'élevage en Dordogne, élevage en Haute-Vienne. Ça veut dire que, vous le destinez à qui cette plateforme ? À des Parisiens qui disent, parce qu'il faut être formé, on ne peut pas arriver dans une ferme de 45 hectares ou de 60 hectares sans formation. Tout à fait, donc c'est évidemment destiné avant tout à des gens qui ont un profil agricole, c'est-à-dire qu'on va avoir une certaine expérience en tant que salarié ou en tant que même stagiaire, mais au moins 2-3 ans d'expérience sur plusieurs fermes si possible. Et c'est donc ceux-là, ces porteurs de projets auxquels on s'adresse. Et si la ferme semble correspondre à leurs besoins, en termes de surface, de localisation, ils vont pouvoir postuler auprès de Fèves pour s'installer sur cette exploitation. Et là, vous les prenez en main et vous les accompagnez. Exactement. 220 000 fermes à reprendre dans les 10 prochaines années. C'est un marché colossal. Est-ce qu'en face, on a le nombre de salariés futurs entrepreneurs capables de reprendre ces fermes ? J'ai l'impression que quand on voit les écoles en BTS agricole, il y a quand même une petite pénurie là. Tout à fait, il y a une vraie désaffection de l'agriculture. Alors en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la terre et qui n'ont pas forcément les compétences et la formation. Donc il y a un très gros enjeu de ce point de vue-là. Certains, comme le chiffre projet que prévoit à l'horizon 2050, qu'il faudrait un million d'agriculteurs en France. On n'en a plus que 400 000. Donc il y a un énorme enjeu à ramener des gens formés sur les exploitations agricoles pour assurer ces reprises et diversifier les productions. Concrètement, ça, ce n'est pas votre sujet, mais ça l'est quand même. Parce que cette plateforme, elle met en relation l'offre et la demande. Si vous n'avez pas, évidemment, de demande salariée, ces fermes ne sont pas reprises, comment vous faites là ? C'est quoi la réflexion que vous menez ? Parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des fermes à reprendre, il y a des terres à exploiter, mais en fait, en face, c'est compliqué. C'est compliqué ou pas ? Ou ça mord fort ? Alors nous, on est encore relativement petits. Donc pour nous, c'est peut-être un peu moins compliqué parce qu'on va trouver des porteurs de projets qui peuvent s'installer assez vite. Mais déjà, on a déjà en tête le fait qu'il va falloir, sans doute, accompagner une bonne partie des porteurs de projets dans le temps, sur un an, deux ans, trois ans, avant qu'ils puissent réellement s'installer. Donc leur donner les clés, les outils pour bien se former, construire un projet solide, se faire accompagner par les structures, chambres d'agriculture ou autres, qui vont pouvoir les accompagner dans tout ce processus d'installation. Parce que, voilà, les installations ne se feront pas en six mois. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens qu'il va falloir accompagner sur du temps long pour permettre ces installations. J'ai noté quand même que dans les cinq exploitations, que je n'ai pas toutes citées d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi un élevage de 140 hectares de terrain. Celle-ci, c'est une très grosse exploitation dans la Vienne, avec une maison d'habitation, parce que tout est très détaillé, avec des extensions possibles, ce qui donne aussi envie à celui qui va investir de se dire « Tiens, je vais augmenter le chiffre d'affaires ». Vous y notez agroécologie. C'est très intéressant. Parce qu'ils ne sont pas tous agroécologiques, ceux qui reprennent. Non, mais c'est la vocation de Fèves. On veut effectivement faciliter les installations, mais aussi entraîner un peu un changement du mode d'agriculture, aller vers l'agroécologie. Donc il y a plusieurs choses dans l'agroécologie. J'entends. On va en avoir une agriculture vertueuse. Un minimum raisonnée ? Même très raisonnée. Donc on va avoir de la conservation des sols, de l'agroforesterie, de la diversification des productions, du bio. Voilà, vraiment une agriculture vertueuse qui va aussi répondre aux enjeux actuels de changement climatique, de perte de fertilité des sols et autres. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette terre ? Est-ce que vous allez épandre des milliers de tonnes de pesticides ou est-ce que vous avez une vraie vision de transformation des territoires et de l'entretien de ces territoires ? Oui, exactement. Merci Simon Bestel. Allez donc sur la plateforme Fèves, fermes en vie. Peut-être que vous avez envie de changer de vie. Il faudra pour le coup vous former tout de même au métier de la terre parce que ça ne se prend pas comme ça. il faut se former. Merci Simon. Fèves, fermes en vie avec une plateforme pour mettre en relation l'offre et la demande et vous accompagner financièrement. C'est la fin de notre émission. Merci Simon d'être venu nous rendre visite. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe et je vous remercie d'ailleurs une très belle année. Nicolas Juchat, je remercie Romain Luc à la réalisation. Merci Alexis pour le son et merci à Laurel M pour l'accueil invité. Merci à vous. Évidemment, vous êtes fidèles et je serai là demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada